Bienvenue sur Team Rush Varé, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des pièges du frelon asiatique. Je sais que vous avez tous votre méthode. Je vais vous faire découvrir la mienne, je ne sais pas si c'est la meilleure, la plus efficace. Mais en tout cas, je vais partager mon expérience et c'est juste après ça. Bienvenue sur Team Rush Varé. Donc, je vais aborder avec vous les différents pièges que j'ai testés et vous montrer ceux que j'ai gardés. Et en fin de cette vidéo, je vous fais un petit débrief sur ma stratégie de lutte contre le frelon asiatique. Et on va commencer déjà pourquoi c'est le bon moment de piéger les reines frelons asiatiques. Je vous mets dans cette vidéo la cartographie des bons moments pour piéger les frelons asiatiques. Donc, vous voyez dans ce graphique, il y a deux moments privilégiés pour lutter contre ce fameux prédateur. Il faut absolument privilégier le piégeage des reines. Sans reines, il n'y a pas de nids. Sans nids, il n'y a pas de frelons qui viennent tourner autour de la ruche. C'est assez simple, mais c'est la base de la stratégie. Et pour lutter justement et pour piéger un maximum de reines, il y a deux périodes dans l'année. Deux périodes indispensables où là, il faut mettre tous les moyens. Donc, comme vous voyez sur ce graphique, la première période sortie d'hiver, début de printemps. Et là, début d'automne avec le mois de septembre. Évidemment, ce n'est qu'un schéma théorique. Il faut vraiment aussi faire ça en fonction des observations et de la météo. Là, cette année, tout est un peu décalé. Donc, est-ce que les reines vont bientôt, en tout cas, quitter nids pour la fécondation et rentrer dans les sols ? En tout cas, moi, je m'y prépare et c'est pour ça que je vais traiter avec vous des pièges pour maximiser la prise de ces reines. Avant de parler du piégeage des reines, j'y mettrais quand même une très grande vigilance sur le piégeage tous azimuts, qui n'est pas bon pour la biodiversité. Et oui, piéger les frelons asiatiques, ça rassure, c'est psychologiquement bon pour le moral des apiculteurs. Mais tout au long de l'année, entre les deux grandes saisons de piégeage, pas ça qui va détruire les nids ou affaiblir les nids. Donc, la meilleure méthode, c'est d'identifier les nids et de les faire détruire. En attendant, entre les deux zones de piégeage des reines, il est fortement recommandé de ne pas faire de piégeage des frelons asiatiques, notamment parce qu'il n'existe pas de piège excellemment, on va dire, sélectif. Et donc, vous piégez aussi des frelons asiatiques, potentiellement des guêpes, des papillons, ce qu'on appelle les papillons de nuit et d'autres insectes. Et ça, c'est vraiment néfaste pour l'environnement. Donc, il faut être très vigilant sur ces pièges et sur ces périodes de piégeage. Donc, moi, le GDSA a vraiment recommandé le piégeage des reines en début et en fin de saison. Et au milieu, si on n'a pas vraiment la certitude d'avoir un piège ultra sélectif, c'est plutôt faire de la défense plutôt que du piégeage. Et donc, par rapport à ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai cherché à savoir et à utiliser les meilleurs pièges pendant toutes ces années pour pouvoir lutter contre le frelon asiatique. Avec la première priorité, essayer de choper un maximum de reines et potentiellement essayer de trouver aussi les pièges entre saisons qui sont les plus sélectifs. Et donc, je vais partager avec vous mon classement de mes meilleurs pièges. Le premier piège que j'ai utilisé, c'est un piège qui coûte trois fois rien, que j'ai trouvé sur Internet. Je vous... ici, la vidéo. C'est le piège de la bouteille. Alors, je vous le montre de plus près. Alors, il se veut quand même sélectif. Vous le verrez dans cette vidéo, puisqu'il n'y a pas de noyade. L'attractif est en dessous. Là, c'est le fond de la bouteille, vous voyez. Donc, normalement, c'est censé vraiment attirer les frelons. Ici, vous avez des trous qui sont à dimension de 6 mm, qui permettent aux abeilles et aux autres insectes de sortir. Ici, vous avez le toit pour éviter que l'eau rentre. Et effectivement, l'entonnoir pour qu'une fois que les frelons rentrent, ils ne puissent pas ressortir. Avec un trou de 8, je crois. C'est en tout cas précisé dans la vidéo. pour faire en sorte que si c'est 2 insectes 30, ils puissent ressortir. Mais bon. Donc, voilà. Et ça, je l'ai accroché. Donc, ça, c'est mon premier piège que j'ai essayé. Alors, le résultat, j'ai piégé un frelon pendant toute une saison. Bien longtemps. Alors, franchement, je ne sais pas comment font les gens. Il y en a un que ça marche très, très bien. Et bien, moi, ça ne marche pas du tout. Alors, est-ce que c'est l'attractif ? Est-ce que c'est trop compliqué pour rentrer ? En tout cas, j'ai tout essayé de les mettre dans des différents endroits, différents appâts et tout ça. Franchement, alors, ça ne coûte pas cher. Mais personnellement, je n'ai rien pris. Après, je déconseille fortement les autres pièges à bouteille alors qu'on met à côté des ruches qui sont ouverts et là, qui chopent tout. Effectivement, là, si vous faites des pièges tous azimuts qui piègent tous les insectes qui passent et dont les frelons asiatiques, ça, effectivement, ça, ça fonctionne. Mais le but, je rappelle, je répète, le but, c'est d'être le plus sélectif possible. Et bien, malheureusement, ça, je ne l'utilise plus depuis plusieurs années. Je n'y suis pas arrivé. Donc, si vous avez des résultats très probants avec ce type de piège, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, je n'ai pas su faire. Donc, par rapport à ça, pouf, j'ai trouvé une autre solution. C'était la folie de ce piège, de ce nouveau piège qu'on m'a vendu hyper efficace, la solution à tous les problèmes puisqu'il était ultra sélectif, ultra tout, ultra performant. Voilà, c'est le piège que j'apprends, là. Voilà. Donc, avec des grilles arènes qui permettaient aux abeilles, à tous les insectes, de sortir, un entonnoir en gris qui permettait aux frelons asiatiques de rentrer et ne pas sortir, et puis une vitre qui permettait de voir et ce qui permettait aussi d'ouvrir pour débarrasser des frelons asiatiques. Donc, ça, voilà. Alors, ça, il y en a qui le fabriquent. Moi, je l'avais acheté à l'époque. Alors, eh bien, moi, ça n'a pas marché. Alors, moi, je ne comprends pas. J'ai eu plein de vidéos avec des succès. Ouais, j'en suis à mon 121e frelon. J'en ai pris plein. Voilà. Donc, je me suis dit mais ça, c'est la bonne solution. En gros, je pense sur une saison, il y a peut-être 5, 10 frelons. Alors, j'ai essayé aussi pareil, les mettre à côté des ruches, à hauteur de vol, à tous les endroits possibles. Et pourtant, j'étais certain d'être dans la trajectoire des frelons puisque je les voyais passer. J'ai essayé des appâts, liquides, appâts, protéines, appâts, croquettes, peut-être de crevettes, la classique bière, 20 sirops. Eh bien, franchement, pareil, mais rien du tout. Si vous, je sais que c'est... Enfin, il y en a qui sont extrêmement satisfaits de ce type de piège. Écoutez, si vous, vous avez des résultats probants, n'hésitez pas à partager dans cette vidéo en commentaire. Mais alors, moi, j'ai totalement arrêté. Je le garde... On ne sait jamais. Si vous me donnez un excellent conseil pour améliorer la prise, je suis preneur. Mais en tout cas, ça fait partie de ma deuxième saison de lutte avec le frelons asiatique qui n'a pas du tout fonctionné. Troisième année de ma stratégie de piégeage sur le frelons asiatique. Et là, pour une fois, j'ai été extrêmement satisfait. Je... Vu mes échecs, je suis reparti aux fondamentaux. Qu'est-ce que faisait mon ruché-école ? Eh bien, mon ruché-école, il avait le piège Véto-Pharma avec l'attractif Vespacatch ou l'attractif vin, bière, sirop. Et donc, je me suis dit, eh bien, allez, je vais passer une année, je vais reprendre ça pour faire ma lutte contre le frelon asiatique. Et là, qu'elle n'a pas été ma surprise quand même, ça a été extrêmement efficace en termes de piégeage. Donc, c'est extrêmement simple. Ce n'est pas très cher. En plus, vous avez la protection anti-pluie extrêmement simple. Vous avez le couvercle, le récipient attractif, le couvercle avec l'anti-retour pour les frelons. c'est extrêmement simple, extrêmement rapide et ça a été plutôt, alors, efficace en termes de piégeage. Mais est-ce que ça a été vraiment sélectif ? Parce qu'il est vendu comme un piège sélectif, c'est-à-dire que les frelons européens peuvent ressortir et puis, les autres insectes ne peuvent pas rentrer. Alors là, je ne suis plus dubitatif parce que quand il y a des saisons où il n'y a pas trop d'insectes comme cette année du fait de la météo. Oui, effectivement, j'ai plutôt un piégeage assez centré sur le frelon asiatique. Mais quand il y a des saisons avec des insectes, beaucoup d'insectes, moi, j'ai pris pas mal de papillons de nuit, j'ai eu pas mal aussi de frelons asiatiques et puis d'autres insectes. Donc, la sélectivité quand même de ce piège, moi, je la remets en cause. Puis, j'ai même vu dans des fortes périodes de pression frelons asiatiques des frelons pas trop cons qui arrivaient à ressortir, gorgés de, en tout cas, de solutions. Puis, je les voyais rentrer, ressortir. Je me dis, comment c'est possible ? Donc, je piège, mais la sélectivité quand même n'est pas très bonne. Regardez cette vidéo que j'ai faite sur un autre ruché d'un résultat de piégeage. Vous voyez quand même beaucoup de frelons européens. C'est dommage. Même quand ils sont trop bas, j'ai même piégé des limaces. En fait, il y a un peu tout cohérente et c'est vrai que beaucoup d'insectes de nuit, donc c'est un peu dommage. Donc, moi, ce que je recommande, ça, c'est le piège ultra efficace. Pour moi, c'est vraiment le piège rapport qualité-prix qui fonctionne très bien, mais à utiliser pendant les périodes de piégeage des rennes, c'est-à-dire la première période fin d'hiver, début de printemps et la période actuelle pour choper toutes les rennes qui passent. Mais entre les deux, je dirais, c'est quand même pas très bon pour la biodiversité et donc, j'y mets quand même quelques réserves. Alors, si vous avez une pression du frelon asiatique vraiment trop forte, allez, moi, je dirais, allez, allons-y. Parce que quand même, il y a beaucoup, la majorité des insectes qui sont quand même piégés, ça reste des frelons. Mais j'ai vraiment quand même un bémol sur le frelon européen qui se fait vraiment propre. Mais en tout cas, ça fait partie de mon top 2. Alors, comme vous voyez, moi, il me reste quand même une grande question qui est celle de la sélectivité des pièges et donc, je n'ai pas trouvé quand même ma réponse idéale sauf qu'à un moment, je suis tombé quand même sur une vidéo du GDSA Île-de-France qui traitait de la lutte contre le frelon asiatique et notamment qui parlait de son étude pour le ministère de l'agriculture, de ses préconisations de méthode de lutte contre le frelon asiatique. Je lui ai dit, là, je vais quand même avoir des réponses basées sur des faits scientifiques et en plus sur de la méthode, sur du matériel et sur des façons de faire. Et dans cette vidéo, au cours de cette vidéo, on parle des différents pièges et leur étude ont montré qu'il y a un piège qui était absolu et qui servait de référence en termes de quantité de frelons piégés et comme ça, ils balancent le piège japonais. Piège japonais, ni je connaissais absolument pas. Donc, après avoir regardé sur Internet, ce n'est pas un piège très diffusé finalement. J'ai essayé de chercher quel était ce piège et j'ai trouvé ce fameux piège dont on va voir tout de suite le mode de fonctionnement. Qu'est-ce que le piège asiatique et ta 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 et voilà, c'est ça, c'est le fameux piège asiatique et vous voyez, déjà, est-ce qu'il est sélectif ? Vous voyez, dedans, j'ai quand même un papillon qui a réussi à s'infiltrer. Donc, on va quand même voir avec vous quels sont quand même tous les atouts de ce soi-disant meilleur piège et quels sont et quels sont aussi potentiellement les limites. Présentation de ce piège, vous allez me dire, tiens, ça me rappelle quelque chose, il y a des pièges existants avec effectivement des excroissances sur les côtés mais ils sont quand même moins efficaces que celui-là qui est quand même le piège ultime. Donc, il est composé de trois parties extrêmement simples. Donc, vous avez la partie de l'attractif, vous avez l'entrée du piège et vous avez cette fameuse pagode qui fait tout le concept du piège japonais et qui va, qui est une des, qui est vraiment l'atout principal de ce piège. Toute la performance de ce piège réside dans cette fameuse pagode transparente alors qu'elle est l'intérêt par rapport aux autres concepts qui ont la même chose mais un peu plus petit et justement, c'est sa taille qui fait toute la différence pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez ici tout l'attractif avec, nous verrons tout à l'heure une grille anti-intrusion, une large entrée et donc, les frelons rentrent par ici et rentrent dans une cavité sombre et donc sont attirés par la lumière qui est au-dessus pour la sortie. Donc, forcément, dès qu'ils rentrent, ils sont attirés par cette lumière et ressortent par ici. Le fait d'avoir une grande, une largeur de cavité assez grande permet justement une belle entrée de lumière qui les attire encore plus et surtout, là, ce qui est important parce que c'est tout le concept du piège, une fois que vous en avez piégé un, il attire les autres. Pourquoi ? Parce que du fait de cette grande capacité qui tourne à l'intérieur, il peut vraiment marcher, se déplacer donc visuellement, ça attire ses cogénères et surtout aussi, il peut aussi faire des petits vols, des petits sauts qui fait qu'à l'intérieur, on a vraiment une dynamique des frelons assez forte, ce qui fait que tous les autres qui passent sont vraiment attirés et donc, c'est là toute cette capacité de ce piège à attirer les autres frelons une fois que vous en avez chopé un. Et donc, ça, c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport aux pièges transparents d'une autre marque qui sont sur les côtés, qui sont plus petits, qui sont aussi efficaces parce qu'il paraît qu'il y a des bons résultats mais là, le fait de l'avoir en haut avec une grosse zone d'expression du vol et de déplacement du frelons asiatique en fait vraiment une efficacité redoutable. Je vais vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Il y a vraiment trois parties. Donc, la première partie, cette partie plus importante effectivement, c'est cette pagode avec l'entrée que vous voyez ici du frelon pour le frelon asiatique qui monte vraiment en entonnoir. Franchement, vous voyez comment ça les amène à cette entrée avec au bout de l'entrée vous voyez des fameux petits picots là, l'entrée qui les ont une fois qu'ils sont passés empêchent de la remonter. En plus, les picots sont vraiment mis comme ça à la sortie donc ils plient leurs ailes pour rentrer et une fois que c'est fini dans l'autre sens c'est vraiment pas possible. Donc ça, en vrai, franchement, c'est extrêmement bien pensé, extrêmement efficace et en plus c'est quand même très solide. Pour enlever tout ce qui est le résultat, un bouchon et puis vous pouvez on va le faire tout à l'heure étudier ce que vous avez ce que vous avez pris. Moi, je regarde au travers là, il n'y a pas il n'y a pas mal de frôlons mais il faudra qu'on voit effectivement si c'est sélectif ou pas. C'est aussi un piège que vous pouvez pour nettoyer démonter deux petites vis qui permettent de séparer les deux boules et si vous avez effectivement des ailes par malheur parce que moi j'ai trouvé il y a quand même des papillons qui rentrent on en reparlera sur l'ultra sélectivité de pouvoir les faire sortir. Autre petite astuce quand même c'est vraiment bien fait je dirais ces petites encoches qui permet il y en a quatre qui permet quand vous le suspendez avoir des câbles qui tiennent et qui stabilisent franchement tout a été pensé c'est très solide moi je trouve que c'est de la bonne qualité et honnêtement j'en ai sur plusieurs ruchers ça chope pas mal. la deuxième partie c'est tout simple tout se déverrouille voilà donc la partie de haut donc moi j'ai les câbles qui tiennent donc pareil cette partie principale qui est l'entrée pour les frelons vous voyez une entrée extrêmement large là c'est extrêmement intéressant de voir cette entrée qui amène cette forme elle vraiment elle amène le frelon à rentrer vous voyez à l'intérieur aussi de large de large un entonnoir qui rentre vraiment à l'intérieur donc ce qui oblige le frelon à rentrer et une fois qu'il est sorti c'est très compliqué vous voyez c'est très compliqué à re-rentrer et il est attiré par la lumière qui vient qui vient en dessous large chapeau de protection qui permet effectivement à l'autre de ne pas rentrer et surtout à renforcer ce côté sombre et l'attraction finalement de la lumière de la boule aussi donc vraiment ça c'est hyper intéressant et en dessous effectivement la grille qui permet d'éviter les noyades et c'est un double quand on peut l'enlever vous avez la possibilité de mettre et ça c'est génial un attractif solide j'avais mis une vieille une vieille cire voilà donc l'attractif solide et la grille qui permet d'éviter les noyades le dernier point c'est le réceptacle à pas liquide très solide sombre pour éviter l'action du soleil et qui fait qui fait son job donc moi au fond vous voyez ce qui a été attiré ce qui est passé à travers les grilles il n'y a pas de gros insectes que des c'est les petits moucherons en fait c'est les petits moucherons qui rentrent et là qui se font piéger voilà avant de vous montrer quand même le résultat du piégeage je vais remettre le piège à niveau je vais vous montrer comment ça se fait très simplement je vais quand même voilà donc je vais remplir donc avec mon mon attractif donc là je l'ai fait exprès je ne prends pas du bière vin sirop pendant la piégeage des rennes j'investis dans des attractifs ben moi j'ai pris Vespa Catch pourquoi ? parce qu'ils sont quand même largement plus efficaces et vraiment comme le piégeage des rennes est le moment capital je mets tous les moyens j'investis tous les moyens dans la lutte du frelant asiatique même si c'est un petit budget cette solution mais je recherche l'efficacité vous voyez on en remplit quand même pas mal c'est c'est deux fois le piège Veto Pharma donc là j'ai ma solution hop qui est mise maintenant je vais faire un double appât je vais mettre j'ai gardé des vieilles cires fermentées que je vais mettre dans le piège ça colle dans le piège appât solide voilà comme ça double appât et je vais vous voyez je vais le remettre dessus je remonte quand même l'effet l'intérêt quand même c'est très très bien fait ces entonnoirs qui rentrent vraiment et qui obligent après tout de suite quand le frelant se sort piégé à ressortir par par l'extérieur enfin en tout cas par la pagode et donc tout l'intérêt c'est effectivement c'est il y a des petites encoches et voilà vous voyez ça hop et voilà c'est ma ma partie appât solide et entrée qui est faite je vais là alors pareil il y a des encoches il faut prendre le coup de main voilà alors voilà hop clic clac et ensuite il ne reste plus qu'à à mettre la la pagode dessus hop pareil ça se clipse clairement et puis moi j'ai j'ai tout simplement le 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 câble pour pour tenir pardon pour tenir l'attractif en tout cas le piège pour tenir le piège pardon en suspension voilà on va voir rapidement ce que j'ai piégé ça faisait un petit moment j'ai pas tout pris c'est là où du frelon asiatique là c'est que de l'asiatique il y a quand même deux papillons de nuit et de la mouche je suis sur un rucher où là la pression est très faible parce que j'ai beaucoup j'ai extrêmement bien piégé les reines en début de saison donc je regarde dedans j'en ai laissé d'autres il y a si là il y a un frelon européen donc je dirais que la sélectivité quand même elle est pas elle est pas encore à 100% je suis quand même là dessus perplexe je dirais même que c'est un peu dommage quand même qu'on piège autre chose que du frelon asiatique par contre c'est ultra efficace et c'est plus sélectif que le Veto Pharma là c'est sûr parce que là je piège de tout il y a quand il n'y a que du frelon européen des fois j'ai que du frelon européen alors que que sur que sur le piège japonais j'en ai beaucoup moins donc c'est c'est pas encore le piège ultime par contre moi qui qui avait quand même des difficultés à piéger les frelons même sur leur passage et bien avec ces deux pièges je je piège beaucoup et moi l'instant de vérité ça va être effectivement est-ce que je vais je vais piéger plus de rennes avec celui-ci qu'avec là je fais différents tests sur sur mon ruchet pour pour étudier la chose j'ai pas parlé d'une chose c'est le prix alors là ça coûte un bras c'est le piège le plus cher du marché donc ça fait un peu mal par contre c'est ultra qualitatif il y a plein de petites astuces je vous ai dit c'est les finitions sont ultra bien faites c'est solide c'est quand même moi le plus efficace alors c'est sûr que ça ça pique un peu en termes de tarifs par contre ben voilà moi je suis pas déçu je l'ai je pense que j'ai fait un bon investissement par contre je le mets pas sur tous mes ruchers notamment les ruchers où il y a du passage parce que si je me le fais voler ça fait un peu mal ça fait un peu mal donc je le mets sur des ruchers fermés et les autres je reste en méthode classique voilà voilà pour ce qui est de 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 ma stratégie de piège donc je reste sur sur une combinaison des deux celui là à l'entrée des ruchers vraiment pour pour faire un filtre et celui là pour compléter au cas où et puis sur mes ruchers où j'ai le passage aussi à aborder où est-ce qu'on place parce que aussi ça aussi il y a une préconisation un peu particulière et là j'étais surpris parce que c'est pas dans ma stratégie de piégeage généralement mes pièges sont autour du ruché pour éviter l'entrée là ils préconisent de les mettre à 1m à 1m50 2m de la ruche donc c'est assez près et à hauteur de vol des frelons donc très bas sur le sol j'ai fait l'expérience de mettre ailleurs en plus haut ou plus bas et bien je vous confirme que là où quand il y a une notice il faut la suivre mais en tout cas c'est le plus efficace c'est vraiment à hauteur de vol donc très bas et proche des proches des proches des ruches je vous ai parlé tout à l'heure que j'allais vous donner quand même ma stratégie de piège de but et de défense du frelon asiatique je pense aussi que ça ne me pose pas de problème de les mettre aussi près des ruches parce que vous allez voir j'ai mis en place systématiquement une défense qui emmerde quand même pas mal les frelons bon allez je vous montre mise en oeuvre ultra simple moi j'ai des on pouvait les mettre avec des crochets et tout ce que vous voulez hop voilà dans le dans le passage hop alors hop dans le passage voilà hop je vous montre voilà piège mise en oeuvre voilà donc vous avez les entrées ici le piège qui fait sentir et la pagode et comme je fais ça parce que j'ai quand même un rucher qui est voilà qui est en contrebas donc je sais que ça passe beaucoup par ici ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comme promis ma technique de défense donc à différents niveaux donc là l'entrée du rucher donc le piège si besoin plus et là vous voyez je mets des muselières qui permet aux abeilles d'être plus tranquilles alors je suis plutôt prêt on va prendre hop voilà ici et hop là voilà le voilà la muselière qui permet aide au front asiatique d'être de pas venir ça brouille leur vision je vous mets cette vidéo où je parle de la fabrication ça coûte trois fois rien c'est hyper efficace vous pourriez dire c'est des grandes c'est des grands maillages mais je vous explique pourquoi ils sont grands et c'est idéal et je laisse aussi moi beaucoup de végétation pour pouvoir aussi compléter ce dispositif mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo sur ma stratégie complète de défense du fourlon asiatique en attendant j'espère que cette vidéo sur les différents types de pièges vous a vous a intéressé je sais bien que vous avez chacun vos techniques et que ça fonctionne si vous les avez c'est que ça fonctionne chez vous donc je n'ai aucun souci que vous pouvez me dire mais chez moi ça fonctionne ce que tu dis que ça marche pas chez toi je te donne 2-3 conseils n'hésitez pas à me les donner je suis à la recherche d'amélioration continue et en attendant je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de Timon et en attendant de fin et en attendant